Bonjour à tous. Je vais vous présenter une conférence sur les nouvelles grilles de références en fertilisation qui ont commencé à avoir le jour il n'y a pas tellement longtemps. Je commence avec une photo prise dans un des champs d'essai l'année passée avec mon collègue Gilles Tremblay. Depuis ce temps-là, Gilles a pris sa retraite, mais il a collaboré de façon très positive à ce beau projet-là. Je le salue au passage. Je vais commencer par faire un bref historique des grilles de références en fertilisation ou comment on est arrivé à ce stade-ci dans le processus. Au départ, au tournant des années 2000, plusieurs observateurs constataient que le guide devait être revu autant du secteur maraîchier que du secteur grand culturel. Quand je parle du guide, c'est le guide de références en fertilisation à l'or du CPVQ, qui incluait évidemment les grilles de références en fertilisation, les fameux tableaux par culture. La plupart des commentaires venaient du fait qu'on n'avait pas de résultats d'essai faits au Québec. Les grilles étaient en général généreuses parce qu'en absence de résultats d'essai, de validation, on aimait mieux ne pas prendre trop de chances et recommander plus. On était aussi encouragé par les représentants des compagnies d'engrais qui siégeaient au comité. Ils nous ont parfois encouragé, disons ça comme ça, à en mettre un peu plus. Moi, j'étais présent aussi dans ces comités-là à partir du début des années 90. Donc, je connais bien l'historique. Donc, en 2001-2002, le MAPAC affirme son intention d'y remédier. Il ouvre des fonds donc pour mener des essais terrains, puis mandate des comités. Donc, une des premières tâches, peut-être pas la première, mais une des premières était d'identifier les cultures prioritaires. À ce moment-là, MAPAC avait choisi de conserver la présence des représentants des compagnies sur le comité. Ça a pris forme concrète sous la forme du programme, d'abord le premier des programmes, c'est le programme de soutien à l'innovation articole qui chapeautait les essais terrains pour différentes cultures entre 2004 et 2008. Parallèlement à ça, le CPVQ procédait à la révision de son guide de référence en fertilisation. Et entre-temps, le CPVQ est devenu la CRAC, CPVQ Inc., un centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, qui est arrivé à la publication en 2010 de la deuxième édition du guide de référence en fertilisation, ce que j'appelle le greffe, ce qu'on appelle le greffe. Et là-dedans, à part quelques cultures, les 70 grilles publiées ne reposaient, encore une fois, sur aucun essai au champ, 78 % environ, mis à part quelques-unes comme le maïs et les pommes de terre. Comment le MAPAC a articulé son effort de révision ou de mise en place d'essais? On va le voir dans la prochaine diapo ici. Depuis ce temps-là, depuis le début des années 2000, je mentionne plus de 20 millions, c'est probablement plus que ça, pas mal d'ailleurs. Peut-être plus proche de 30 millions maintenant que le MAPAC a investi dans les grilles. Donc, je l'ai dit, le premier programme, c'est le PSI, le Programme de soutien à l'innovation horticole. Par la suite, le programme qui a pris le relais, c'est le PSFCM, le Programme de soutien aux essais de fertilisation des cultures maraîchères. On portait 224 essais au champ pour constituer 32 grilles pour 13 cultures. Vous voyez que ce qu'on entend ici par grilles, c'est un peu, on reproduit le vocabulaire de la recherche, c'est-à-dire que chaque combinaison culture-éléments est une grille. Donc, si on parle de la grille, par exemple, pour la carotte, pour les trois éléments essentiels, azote, phosphore, potassium, on parle de trois grilles en réalité à ce moment-là. Mais dans le langage courant, une grille, c'est un tableau de recommandation pour une culture. Ensuite, il est arrivé le MAPAC a mis sur pied, le Programme de soutien aux essais de fertilisation qui élargissait des essais à d'autres cultures que les cultures maraîchères. On parle de 12 cultures, 29 grilles, 245 essais au champ. Donc, vous voyez ici que les essais au champ s'accumulent de façon assez rapide, mais toujours pas de publication. En 2018, toujours pas de publication de grille. À ce moment-là, le MAPAC comprend qu'il faut mandater, il faut créer un mandat spécial pour compiler tous ces résultats d'essais-là, les analyser, les grouper par terre de sol, vérifier leur solidité, leur validité, leur rigueur sur le plan scientifique pour arriver à des valeurs scientifiques de référence en fertilisation, dans le but ultimement d'arriver à des grilles. Mais pour l'instant, le mandat qui avait été donné à l'IRDA en 2017, c'est d'accumuler autant de données possibles, incluant des essais externes qui étaient en dehors des trois programmes qu'on vient de voir. des essais externes qui auraient pu être faits par des organisations à part, comme l'Université du Canada, par exemple, ou l'Université de Laval, ou peu importe. Et dans le cadre du mandat de l'IRDA, de ce premier mandat-là, il devait constituer, arriver avec des valeurs scientifiques de référence en fertilisation, partage de sol, mettre sur pied une base de données des essais de fertilisation, ce qui comprend le repatriement des données, l'homogénéisation des données, la structuration de la base de données et l'archivage des bases de données aussi. Donc, c'est un mandat important, mais c'est essentiel de passer par cette étape-là, c'est bien sûr. En janvier 2020, disons plus au mois de mars 2020, à Saint-Hyacinthe, à la direction régionale de Montérégie-du-Batrac, on a reçu le mandat de coordination pour arriver à produire des grilles à partir des valeurs scientifiques de référence en fertilisation. On a donc constitué un comité scientifique, je vais revenir à ça tantôt. Et parallèlement, en même temps, c'est-à-dire que, parce que ce n'était pas terminé, plusieurs décultures, il manquait des essais aux champs, entre autres, et puis surtout, le calcul des valeurs scientifiques de référence en fertilisation et le volet aussi de la constitution des bases de données, c'était pour compléter ça encore. Donc, au printemps 2020, MAPAC a encore un deuxième mandat à l'équipe de l'IRDA pour compléter les essais aux champs et faire ce qui est écrit sur la diapositive. En tout, on parle de... Au moment où on se parle, on a 91 % des essais aux champs complétés pour arriver aux grilles. Il en reste 30 en 2021 et 17 en 2022. sans compter les essais externes et sans compter non plus le maïs. Il y a un statut un peu particulier parce qu'on va le voir tantôt. On a publié une grille qui est modifiée par rapport à l'ancienne grille uniquement pour le phosphore, mais sur la base de 370 essais terrains mis en place entre 1998 et 2004. Donc, ces données-là ne sont pas issues des mandats accordés à l'IRDA, mais ils ont passé par la validation du comité scientifique aussi, dans le cas du maïs. Donc, c'est là où j'arrive à pas loin de 900 essais aux champs, sans compter les essais externes. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'essais. Schématiquement parlant, comment l'organisation, comment on a procédé, bien d'abord, l'IRDA a mandaté des organisations au terrain, comme le club conseiller en inconvénement, les gens du MAPAC et tout ça, des producteurs aussi qui ont collaboré pour la mise en place des essais. La collecte des données, des mesures, des observations et des résultats, entre autres. Bien, l'IRDA était très étiquée aussi, directement dans le concret, là, aux essais terrains aussi. En fait, le gros du travail, c'est l'équipe de l'IRDA qui l'a faite dans toute cette opération-là. Parce qu'en plus des essais terrains, de la coordination, de la planification, tout ça, de tous ces essais terrains-là, il m'a fallu rapatrier dans des bases de données, faire des analyses statistiques pour arriver au calcul des valeurs de référence, des valeurs scientifiques de référence en fertilisation et des tasses de richesse de sol. Ça, c'est l'équipe de l'IRDA, ces personnes-là en particulier. Puis, je félicite Christine Landry, je la remercie, entre autres. Elle était pas mal la pilote de ce dossier-là. À l'IRDA, mais aussi, elle s'est impliquée à peu près à tous les niveaux. Elle a mis sur pied une équipe responsable de trois volets, le calcul des valeurs scientifiques, les essais terrains et l'entretien, la mise sur pied des bases de données aussi, de la base de données. Donc, ça, ça fait partie des livrables qu'ils doivent donner au MAPAC en fin de mandat, là, tout ça. Ça fait qu'il y a énormément de travail de fait là-dedans, à ce niveau-là. Donc, nous, on était intervenus, donc, juste sur le tard, mais il fallait coordonner et publier pour arriver aux publications des grilles de référence en fertilisation. Donc, mon directeur régional adjoint, Gérard Daud, Anne-Gabrielle Gittraud, de la direction agronome au MAPAC Saint-Hyacinthe, Amélie La Bonté, de la direction des communications, qui nous a donné un beau coup de main pour la publication et qui continue aussi à travailler là-dedans. Alors, toutes ces personnes-là, finalement, travaillent encore là-dedans de façon active, sauf Gilles qui, comme je le disais, ont pris sa retraite en décembre passé. Et puis, on a fait affaire, on a mis sur pied un comité scientifique aussi pour l'établissement des valeurs finales, autrement dit, les grilles qui sont publiées pour les différentes cultures. Alors, vous voyez, on a essayé d'avoir une représentation du plus grand nombre d'institutions de recherche qui ont fait des travaux en fertilisation au Québec. puis on est très contents. La collaboration est excellente dans tous les sens ici, là, entre les trois entités, puis avec les coordonnateurs et les responsables des essais au champ aussi. Donc, vous remarquerez en passant qu'une équipe d'une vingtaine de personnes, il y en a 14 ou 15 qui sont des femmes. Donc, c'est une belle présence dans un domaine très scientifique, une équipe constituée majoritairement féminine. Donc, et c'est les compétences de tout ce monde-là. Bien, je vais m'exclure là-dedans, mais c'est pas mal tout du monde compétent. Quelques mises en garde avant de vous présenter. Cet après-midi, je vais vous présenter, comme exemple, les trois premières cultures pour lesquelles on a publié des grilles de référence en fertilisation, c'est-à-dire carottes, haricots et pois. C'est important de revenir sur quelques points pour qu'on soit d'accord sur la façon que ces grilles-là devraient être utilisées. D'abord, l'agronome est toujours responsable de la recommandation. Il peut moduler sa recommandation, il peut utiliser, on l'encourage fortement à utiliser les références, les grilles de référence en fertilisation qu'on publie. Mais il demeure que selon le contexte précis du champ, selon l'expérience de l'agronome aussi, selon différents facteurs qu'on ne peut pas prévoir en établissant des références, bien, l'agronome peut moduler sa recommandation finale en fonction de ces facteurs-là. Aussi, il n'y a rien d'absolu en fertilisation et en agronomie en général ici, évidemment. Parce que la relation entre le contenu du sol en un élément et le rendement relatif n'est jamais parfait. D'autres facteurs vont intervenir. Par exemple, pour ce qui est du phosphore pour le maïs grain, par exemple, même en contrôlant tous les autres facteurs, à part la richesse du sol en phosphore, on n'obtiendra pas une relation parfaitement droite entre, autrement dit, plus on augmente la tonneur du sol en phosphore, plus le rendement augmente de façon linéaire ou exponentielle ou hydratique. Il y a beaucoup de bruit de fond. On parle d'une relation qui explique la tonneur du sol en phosphore dans le maïs, qui explique à peu près 46 à 48 % de la variabilité du rendement quand tous les facteurs sont contrôlés. Donc, je ne veux pas dire par là que les analyses de sol puis la procédure traditionnelle agronomique qui vise à recommander une quantité d'engrais selon la tonneur du sol en phosphore ou en potassium ou en azote, je ne veux pas dire que c'est une procédure qui est erronée, mais elle n'est pas parfaite. Il faut toujours se rappeler de ça. Mais elle est suffisamment fiable en termes statistiques, en termes scientifiques, pour qu'on considère comme ce soit un outil de premier plan pour la fertilisation. Les doses ultimement retenues dans les grilles par le comité scientifique ont été déterminées pour être le plus près possible des doses procurant le rendement maximal et j'ajouterais aussi le rendement économique maximal, lorsqu'une réponse à la fertilisation s'avérait significative. Dans les cas où ça n'a pas été significatif, on proposait quand même la dose minimale testée selon le protocole scientifique et parfois aussi pour l'entretien de la tonneur du sol dans les éléments donnés. Comme je le dis ici, en absence de réponse, une dose d'entretien parfois retenue, mais jamais en fonction des exportations. Ça, c'est un point important. C'est pour ça que je le souligne, c'est qu'il faut arrêter de penser qu'il y a un lien entre les exportations ou le rendement d'un champ et les besoins en éléments fertilisants que ce champ-là va avoir besoin. Donc, c'est un peu une fausse croyance parce que la science, les études scientifiques ont toujours démontré qu'il n'y avait pas de lien entre les deux. C'est pour ça, par exemple, qu'on ne va pas calculer une fois, une fois et demie ou deux fois les quantités exportées en phosphore pour des sols qui ne répondent pas en phosphore, par exemple. Évidemment, pas toutes les cultures qui étaient incluses dans le guide du CRAC ont été révisées encore jusqu'à ce jour. On va peut-être en ajouter. Et il y a aussi des abandons de cultures en cours de processus, et puis ça, c'est parfaitement normal. Avant que vous y réagissiez ou que vous pensiez que ça démontre l'échec de la procédure, c'est pas du tout le cas. C'est même un signe qu'on était rigoureux, que l'équipe de l'IRDA était rigoureuse dans la conservation des sites d'essais parce que souvent, ce qui arrivait pour ces cultures-là, on ne trouvait pas suffisamment de sites ou certaines classes de richesses n'étaient pas suffisamment représentées pour que ça crée une courte de réponses valable, d'où c'est nécessaire d'avoir ça pour dégager des quantités d'engrais à recommander. Et souvent, ce que toutes ces cultures-là avaient en commun aussi, c'est qu'on ne trouvait pas d'essais externes non plus parce que parfois, pour d'autres cultures qui ne sont pas dans cette lieu-là, on n'avait pas suffisamment de sites, mais à cause des essais externes, on pouvait consolider notre lieu de données suffisamment pour développer une grille viable. Vous voyez qu'en cours de route, on en a quand même abandonné quelques-unes, mais pour certains, comme la pomme de terre, je pense qu'avec les travaux de Léon-Étienne Parent, on va arriver éventuellement à proposer des grilles pour cette culture-là, en sol organique comme en sol minéral. SO, c'est pour sol organique et SM pour sol minéral. Maintenant, ce qu'on prévoit faire, vous savez déjà peut-être, vous le savez, mais à l'automne, on a publié, autour des fêtes, on a publié ce que je vais vous présenter tantôt, la publication concernant les cultures de carottes en sol minéral, haricots et pois. Donc, on parle ici de neuf grilles, parce que pour chacune de ces cultures-là, on parle d'azote, phosphore et potassium. Le maïs blé orge avoine, c'est au courant de l'hiver 2021 qui sont prévus aussi. On parle de dix grilles du secteur grande culture à ce moment-là. Trois de chaque pour blé orge avoine et une pour le phosphore dans le maïs. Mais dans ce cas-là, on va réutiliser la grille azote et la grille potassium aussi pour le maïs. C'est que la grille phosphore qui a été modifiée. Et vous voyez le restant de la programmation pour les cultures dont les grilles vont être publiées, les nouvelles grilles de référence en fertilisation vont être publiées d'ici 2023 ou plus tard. Maintenant, si je parle plus spécifiquement de le premier groupe de culture, c'est en fait la seule publication, je pense, au moment où on se parle, qui est disponible, qui est publiée. Donc, on parle de carottes, haricots, pois. Sur ce tableau-là, on voit, on détaille un peu l'origine des données. Donc, dans le cas de haricots, par exemple, on a des données externes qui remontent aussi loin que les années 70, 74, 78 à 80. Mais c'est des essais qui ont été faits et dont on a les résultats de façon formatée, suffisamment fiables aussi pour être utilisés dans notre base de données et de façon suffisamment uniforme aussi avec le format qui ont été utilisés dans les programmes, les différents programmes de soutien aux essais de fertilisation. Donc, vous voyez ici la compilation pour les trois cultures, là, le bilan. Dans le cas de la carotte, 15 essais, toutes issues du PSI ou du PSFCM. Haricots, 31 essais au champ. Et le poids, 26 essais au champ. Quand je dis essais au champ, là, ça inclut les trois éléments. Donc, à chacun des essais, les trois éléments sont testés. Maintenant, je vais vous présenter la grille pour la carotte. Ou on pourrait dire les trois grilles pour la carotte, là. Mais mettons qu'on se redéplace vers le langage courant. Je vais appeler ça une grille, là, le tableau complet. Donc, azote, phosphore et potassium. Qu'est-ce qu'il y aurait? Bien, je vais faire une comparaison. Tantôt, on va voir que j'ai comparé avec les anciennes recommandations, là. Mais vous voyez, l'azote, maintenant, est fractionné à part égale 25 kg à l'hectare avant l'eau semie et 25 en poste levée. Pour le phosphore, comme dans la majorité des cultures, on utilise l'indice de saturation en phosphore, l'ISP1, là, pour les sols minéraux, qui est le ratio entre la tonneur du sol en phosphore sur la tonneur du sol en aluminium, en partie par million, fois 100. Donc, ça a été démontré, là, par de la recherche québécoise, entre autres les travaux de Léontine Parent, que l'ISP était un critère de classement des richesses de sol plus fiables sur le plan agronomique et environnemental aussi. On pouvait être plus précis dans la détermination des seuils de réponse et aussi dans la détermination des seuils avec un impact environnemental important. Donc, pour le G1, le seuil souvent qui est utilisé, c'est le 7,6 % d'ISP1. Et pour les G2, G3, 13,1 est souvent le seuil agronomérnemental reconnu. Donc, ça, c'est de plus en plus commun dans toutes les cultures, de diviser aussi selon la texture de sol. G1, ça regroupe les sols argileux. Et G2, G3, les sols limonneux et sols sableux. Donc, vous voyez les recommandations, là, je ne passerai pas au travers de tout ça. Tout en plus que la part des gens qui sont familiers avec la carotte, ça ne dira pas grand-chose. Mais le potassium, c'est un peu la même chose. Le potassium, le critère le plus souvent retenu, c'est… Des fois, ça va être le groupe textural, mais ici, c'est la teneur du sol en potassium, Mélèche III, exprimée en parties par millions et non pas en kilos à l'hectare. Donc, les laboratoires vont devoir reproduire les résultats de potassium en parties par millions et non plus en kilogrammes à l'hectare. Remarquez, c'est même plus simple pour eux parce qu'ils devaient faire la conversion. Ils obtenaient le résultat en parties par millions, puis ils convertissaient en multipliant par un facteur universel de 2,24, ce qui ajoute un petit peu d'erreur. Pardon, alors qu'ici, on est carrément en parties par millions. Alors, pour les haricots verts ou jaunes, la même chose. Ici, même pour l'azote, on divise selon le groupe textural et pour les sols limonneux et sableux selon le pourcentage de matières organiques. On a déterminé un seuil selon le résultat des essais de terrain. Avec la procédure Kate Nelson, on a déterminé des critères qui permettaient de différencier des sols qui répondaient moins aux sols qui répondaient plus. Et le seuil qui a été déterminé, c'est 5,5 dans ce cas-là. 5,5 % de matières organiques. Donc, vous voyez, la recommandation est modulée selon, pour les sols limonneux et sableux, selon la tonneur du sol en matières organiques. Ici, il n'y a pas de fractionnement. Les quantités sont relativement modestes aussi. On passe fort un peu le même principe que dans le cas de la carotte. On a G1, G2, G3 de part et d'autre avec les seuils d'ISP ici. La plupart du temps, je reviens un peu à l'azote parce qu'on va recommander l'incorporation des engrais azotés aux semis. Donc, phosphore, des quantités très modestes sont recommandées. Et le potassium, tous les classes texturales sont groupées ensemble. Ce n'est que la tonneur du sol en potassium, en mêlé, je crois, qui va distinguer, permettre d'établir des seuils de richesse du sol. Et finalement, pour le poids, même principe en grande partie. Donc, distinction selon les classes texturales, selon l'ISP dans le cas du phosphore et selon la tonneur du sol en potassium, mêlé, je crois, pour le potassium. Maintenant, je vais vous montrer une série de graphiques qui comparent les recommandations, les nouvelles recommandations, avec celles qu'on avait jusqu'à maintenant, qui date de 2010, qui sont issus du guide de référence en fertilisation publié par le CRAC en 2010. Ça a commencé par l'azote, la carotte, l'azote pour la carotte. Donc, on avait une recommandation, une forme de 80 kilos dans le guide CRAC. Et selon la nouvelle recommandation, on a divisé, on a fractionné 25 kilos au semis et 25 kilos en poste levée pour un total de 50 kilos d'azote à hectare. J'ai ajouté une comparaison avec l'Ontario. Ici, on voit qu'ils sont plus généreux en recommandations à l'azote. Mais ça, c'est fidèle aux essais au champ, sans risque de perte de rendement. C'est toujours le même principe, d'ailleurs. Au-delà de ces quantités-là, on n'avait pas de réponse à la part d'engrais. Pardon. Maintenant, pour la carotte au jour, mais dans le cas du phosphore, ici, on a la recommandation pour les groupes de sols arigileux et en orange, pour les sols laumeux et sableux. Et en arrière-plan, en gris, l'ancienne recommandation. Donc, on voit des diminutions significatives. Évidemment, comme vous avez vu, pour permettre la comparaison avec l'ancienne recommandation, il a fallu que je convertisse les nouvelles recommandations, la teneur du sol en phosphore, selon les nouvelles recommandations, en kilos de P par hectare. J'ai utilisé pour ce faire une teneur d'aluminium arbitral de 1100 parties par million, qui est à peu près la moyenne de ce qu'on trouve au Québec. Et pour la conversion de ppm à kilogrammes à hectare, j'ai utilisé le facteur de 2.24. La masse volumique apparente du sol de surface. Et... Pardon. Là, on passe au phosphore, toujours pour la carotte. On voit le même principe ici. Mais là, en comparant avec l'Ontario, et comme vous le savez, en Ontario, ils n'utilisent pas la même méthode d'extraction du phosphore. C'est la méthode Olsen qu'ils utilisent, tandis qu'ici, c'est Melech 3. Mais il y a des équations de conversion qui ont été publiées en des années 90 par le service de recherche en sol du MAPAC. Et le facteur de conversion est très fiable, à plus de 98 % fiable. On multiplie tout simplement la valeur de Olsen, de l'Ontario, par 3, pour obtenir l'équivalent en parties par million, phosphore Melech 3. Encore là, j'utilisais une teneur arbitraire de 1 100 parties par million d'aluminium, puis un facteur de conversion de 2,24. On voit assez nettement qu'il y a une bonne différence dans les recommandations entre les nouvelles ici et celles utilisées en Ontario. Potassium, nouvelles versus anciennes grilles. Bonjour pour la carotte. Bonne diminution. Nouvelles versus Ontario. Souvent en Ontario, les paliers sont très rapprochés dans les sols pauvres qu'on ne trouve pas ici. D'ailleurs, des sols pauvres ici, surtout dans le sol argileux, sont plutôt difficiles à trouver. Pour le haricot maintenant, la recommandation d'azote, si on regarde l'ancienne était de 60, et selon les nouvelles recommandations, ils sont distincts. Selon le groupe textural, comme on a vu dans la grille de tantôt, ça va de 20 à 60. Pour les sols limonneux ou sableux, selon la matière organique, on a 60 ou 20. Donc, on voit qu'il n'y a pas, à ce moment-ci, pour surcocytes, la recommandation d'azote pour l'haricot, il n'y a pas une grosse diminution en moyenne par rapport à Bayanune pour certains, c'est sûr, mais ce n'est pas aussi marqué. Pas fort pour haricots. Aujourd'hui, alors qu'avant, on recommandait pas mal plus. Si vous calculez la surface ou l'air du graphique des valeurs du guide du crack 2010 par rapport à ce qu'on retrouve maintenant, on coupe de moitié environ. Peut-être pas exactement, mais dans ce cas-là, oui. Ici, on coupe plus que de moitié, etc. Donc, c'est assez important. Et je rappelle toujours, sans aucun risque de perdre du rendement. Et dans le cas du passeport, en plus, sur le plan agronomique, c'est plus rentable, ça maintient les rendements. Mais aussi, ça a des effets importants sur les impacts environnementaux. Autrement dit, ce qu'on n'applique pas à l'entrée dans le champ, se retrouvera pas dans le cours d'eau. C'est le principe de la réduction à la source. C'est probablement la façon la plus efficace de réduire la pollution diffuse par le phosphore dans les cours d'eau. Il y a des études qui ont démontré que 85 % du phosphate qu'on retrouve dans les cours d'eau provient de l'application excessive de fertilisation, d'engrais. La comparaison avec l'Ontario, le phosphore dans le haricot, toujours. Potassium, vous voyez ici, les nouvelles grilles versus les anciennes, l'émission a marqué. Par rapport à l'Ontario aussi. Le poids maintenant rapidement. Bon, encore là. Bon, le CAQ faisait une distinction entre le poids vert et le poids sec. 35 ou 20. Ici, les poids sont tous à 30. Phosphore, par contre, ici, grosse diminution dans la recommandation de phosphore pour le poids. Potassium également. Je n'ai pas de comparaison pour ce qui est du poids avec l'Ontario. Je ne l'ai pas retrouvé. Mais en conclusion, les nouvelles recommandations sont beaucoup plus solides que les anciennes. C'est peu dire, en fait. On partait de rien, de zéro. Suivre ses recommandations offre une façon peu coûteuse de réduire ses coûts de production et d'augmenter la marglette par hectare. Et comme je venais juste de le dire, les réductions à la source sont la façon la plus efficace d'atténuer les impacts environnementaux. Toutes les données validées de la future base de données contribueront aussi à de nouvelles grilles ou recherches. Je n'en ai pas beaucoup parlé, mais un des gros, comme on appelle nous, un livrable, un avantage, un élément de ce que les travaux de l'IRDA ont produit et qui est à nos yeux très important, c'est la constitution d'une barre de données informatique qui va permettre la mise à jour, la compilation de futurs essais de façon beaucoup, beaucoup plus simple. et permettre aussi à l'établissement de nouvelles grilles pour des cultures qu'on n'a pas encore couvertes. Et aussi, il y a des éléments d'information que l'équipe de l'IRDA a généré qui vont être très utiles et on a déjà commencé à les exploiter. Je parle entre autres à les teneurs en nitrate dans le sol en poste récolte. Ou encore une mise à jour des exportations et des quantités d'éléments fertilisants, des quantités d'azote, phosphore, potassium qu'on trouve dans chaque pomme de récolte. Ça aussi, on va avoir des données mises à jour, mesurées dans les conditions du Québec. Donc, ce sont des à-côtés, si on veut, ou des extras non éligibles qui ont une très grande valeur à nos yeux. Donc, on est très contents. Je remercie beaucoup mes collègues au MAPAC. Je remercie l'équipe de l'IRDA, évidemment, pilotée par Christine Landry. Ils ont fait un travail formidable. C'est vraiment au-delà de nos espérances. Et je remercie aussi le comité scientifique qui est une base volontaire. qui nous accorde de nombreuses heures de discussions, puis de, disons, de comparaisons, de validations, qui permettent de produire des grilles qui sont finalement, qui tiennent la route, qui sont très empathiques et qui sont très fiables. Là-dessus, je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! ! ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! ! ! ! Sous-titrage ST' 501 ...